Alors sur l'affaire récente de Sarah Limi, on n'a aucune certitude. La seule certitude que nous avons aujourd'hui en avril 2017 est que cette femme dont on nous dit qu'elle est une sadiquette, une femme exceptionnelle, a été tuée, défenestrée. Donc elle a été tuée dans des conditions ignobles qui restent à élucider. Alors bien évidemment, la communauté est en émoi. Bien évidemment, une heure après son assassinat, on est allé parler d'un crime antisémite. Moi, je demande simplement le temps de la justice. Le temps judiciaire n'est pas le temps toujours de la vie sociale ou le temps espéré par la famille. Et je crois qu'il faut attendre quelques investigations de la justice parce que bien évidemment, cet auteur a été appréhendé. Il va être auditionné. Il va y avoir une enquête de voisinage, une enquête de personnalité. Les enquêteurs de la police, sous couvert d'un magistrat instructeur, vont essayer de savoir. Lui-même va être auditionné. Il sera peut-être même confronté. Et puis dans un mois, dans deux mois, dans six mois, on saura si ce crime sauvage, inadmissible, est en plus complété par un fait aggravant, celui du caractère antisémite. Maintenant, j'ai tendance, parce que moi, je suis avocat, je suis juriste, je ne suis pas journaliste. Je me méfie des expressions un petit peu passionnées. J'attends de voir les termes de l'enquête pour savoir si cet assassinat crapuleux, ignoble, inadmissible, revêt ou pas un caractère antisémite. Alors, on sait que Sarah Halimi, bien évidemment, était juive. On croit savoir que l'assassin aurait été impliqué dans une mouvance extrémiste, voire radicalisée. Je crois qu'il faut attendre le déroulement d'une enquête qui a déjà commencé et qui assurément aboutira. Et nous saurons dans quelques mois ou dans l'année à venir la vérité. Par contre, j'aimerais quand même dire que les institutions, j'entends des gens de ma communauté s'écrier, dire que l'État ne fait rien, ce n'est pas vrai. Dans aucun pays du monde, ni aux États-Unis, dont on nous dit qu'ils sont la plus grande démocratie du monde, ni même ici en Israël, une enquête est menée en quelques jours. Donc il faut attendre. Il faut aussi raison garder de temps en temps. Nous avons, dans le passé récent, des exemples d'actes qualifiés antisémites qui ne l'étaient pas. Je me rappelle cette dame dans le métro parisien qui avait décrié et la télé et la presse écrite, qui s'était plainte d'un acte à caractère antisémite qui ne l'était pas. Tout récemment, effectivement, dans le sud de la France, on a cru qu'un acte antisémite intervenait dans une synagogue, alors qu'il s'agissait d'une personne de la communauté juive. Je dis simplement qu'il y a effectivement des faits troublants, qu'il y a un crime qui doit être châtié et puni. Est-ce que ce crime revêt un caractère antisémite ? Nous le saurons, au terme de l'enquête de la justice et de la police. Il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de crimes commis en France. Si la semaine dernière, un bouddhiste, un musulman avait été assassiné, la presse n'en aurait pas parlé. Exactement. Je représente deux victimes qui ont eu la chance de s'en sortir. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon des victimes paricochées. Le raid est intervenu le 7 janvier aux alentours de 20 heures. C'est un vendredi soir et a éliminé le terroriste, le criminel Koulibaly. Et à l'issue de cet attentat, la justice est intervenue immédiatement avec une compétence et des qualités qu'il faut souligner puisque plusieurs personnes ont été interpellées à l'égard desquelles il existerait des preuves d'une complicité, en tout cas des présomptions à charge. Ces personnes, pour la plupart, sont en prison aujourd'hui dans le cadre d'une détention préventive. Et nous attendons, au terme de l'enquête, qu'on appelle dans notre jargon l'information judiciaire de nature criminelle, un procès, alors non pas avec les criminels principaux qui ont été éliminés, puisque tant les deux frères Kouachi, Kamedi, Koulibaly ont été éliminés par les forces de l'ordre, mais procès qui va concerner les personnes à l'égard desquelles il existe des présomptions d'avoir apporté une aide et qui sont considérées aujourd'hui comme complices de ces auteurs terroristes. Alors pourquoi, pour répondre à votre question, pourquoi un procès ? Parce qu'il est important, même si les auteurs ont été régulièrement et justement éliminés, il est important que justice soit dite, tout d'abord pour les victimes, pour l'ensemble des victimes qui sont aujourd'hui survivants et qui ont besoin d'entendre le droit, d'entendre justice, également pour avoir une réparation. Alors bien évidemment, la réparation pécuniaire ne fera pas revenir les morts, mais elle est ce qui reste lorsqu'on n'a pas d'autres possibilités, et également pour marquer dans le marbre de la loi et de la justice que le terrorisme est une infraction criminelle qui est sanctionnée comme il se doit en France et dans l'ensemble des pays européens.